Merci de cette invitation Jean-Marc. Puisque nous sommes dans l'intimité de cette petite chambre, est-ce que je peux te passer un message personnel ? Je voulais vraiment te dire que tu as fait un formidable boulot à la tête de la COFAS au cours d'une période extrêmement difficile de crise économique et financière. Et donc je voulais te le dire et te réaffirmer tout le respect que j'ai pour ce que tu as fait. Je souhaite évidemment bonne chance à ton successeur. Comme la COFAS, c'est un client important de ce corps. Je souhaite qu'il réussisse. Donc, c'est moi qui paierai les pots cassés. Tu as raison de dire dans ton introduction que les risques sont en expansion. Davos vient de se tenir. Le premier jour, on a toujours ce qu'on appelle un Global Risk Report qui est préparé par la Wharton School à l'université de Philadelphie. Et c'est absolument incroyable. Premier jour, ce rapport montre que tous les risques sont en expansion à l'heure actuelle. Qu'ils soient géopolitiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient humains. Tout est en expansion. C'est la conclusion de ce rapport qui est donc fait chaque année. Et je crois que ce constat est malheureusement vrai. Le monde dans lequel nous sommes semble multiplier les risques. Et surtout, ce rapport insiste sur leur interconnection. C'est-à-dire qu'ils raisonnent les uns avec les autres. Ils interagissent. Ils s'amplifient. Et donc, on est une situation de ce que j'appelle, en ce qui me concerne, l'entropie généralisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des divergences, des tensions qui peuvent dégénérer en conflit. Et c'est le monde qui justifie les interrogations de beaucoup d'acteurs économiques sur la façon dont ils peuvent conduire leurs affaires dans un tel environnement. Je ne parlerai pas d'économie ni de finances aujourd'hui, alors que c'est, a priori, mon sujet de prédirection. Pour la raison simple, c'est que vous avez des quantités d'intervenants, après moi, qui vont traiter ce sujet-là, qui sont infiniment plus compétents. Mais j'aimerais parler aujourd'hui de tout ce qui concerne l'univers des risques hors économie et finances. Le risque est pour moi absolument au cœur de toute l'organisation des sociétés. C'est la variable centrale qui explique pourquoi on met en place des institutions, qu'elles soient financières, économiques, sociales. C'est pour ça que l'on passe la plupart des lois. J'estime qu'à peu près 90% des lois passées dans une démocratie moderne traitent des problèmes de risque, que ce soit le vieillissement, que ce soit le chômage, que ce soit la sécurité. Nous sommes en état d'urgence de notre pays. Le risque a été la grande variable qui permet le passage historique de la fatalité qui a caractérisé les sociétés jusqu'au XIXe siècle à ce que l'on appelle la science. Et on s'aperçoit à l'heure actuelle que toutes les institutions, en fait, au niveau national, au niveau régional ou au niveau mondial, sont destinées à contribuer à lutter contre les risques. J'ai parlé des lois. Il peut s'agir d'une institution, une institution, par exemple, de régulation des cours. Il y a des marchés dans lesquels s'échangent les risques. La COFAS en est un très bon exemple, puisque la COFAS, c'est une institution qui permet de mutualiser les risques, notamment les risques de crédit. Ce qui est un paradoxe, c'est que plus les sociétés se développent, plus la version risque augmente. On aurait pu penser le contraire. On aurait pu se dire que, quelque part, une société plus riche pourrait accepter plus de risques. C'est l'inverse qui se produit. Et c'est un des paradoxes, sans doute, sur lesquels il faudra travailler. Une hypothèse centrale, tous nos citoyens et concitoyens n'aiment pas le risque. Ils ont, en moyenne, d'aversion au risque. En tout cas, les ménages ont plus d'aversion au risque que les entreprises. On le voit à peu près dans toutes les démonstrations que l'on peut voir. Les sociétés sont composées de gens qui sont riscophobes, d'autres riscophiles. Moi, je suis risque neutre. J'étudie le risque exactement comme un entomologiste étudie un insecte. Il ne l'aime pas, ne le déteste pas, mais il l'étudie et essaie de comprendre comment ceci se comporte. Le profondeur des marchés d'assurance, sous toutes ses formes, est directement lié au niveau du développement économique. Par exemple, j'ai toujours dit que le classement des PIB par tête est absolument analogue au classement des primes d'assurance par tête. Et si on rajoute un troisième indice, qui est l'indice de démocratie, c'est-à-dire la qualité des institutions démocratiques, on ne s'est pas sûr que les trois classements sont équivalents. L'assurance accompagne le développement économique et accompagne le développement démocratique. Et je trouve que ce classement est absolument formidable. Je ne parlerai pas des risques économiques et financiers. Je vais parler de ce que j'aime bien, l'effet de Dieu. L'effet de Dieu, dans mon jargon de réassureur, c'est tout ce qui concerne les risques de la nature. Eh bien, ces risques de la nature, ils demeurent. Ils n'ont aucune raison de changer. Puis la nuit des temps, la nature est imparfaite. La nature, c'est ce que j'appelle le syndrome du septième jour. Elle n'a pas été complètement peaufinée. Les rivières débordent, les volcans rentrent en réduction, la terre tremble, la sécheresse apparaît, les termites se multiplient. Vous voyez, je veux dire, c'est l'effet de Dieu. C'est une forme d'imperfection et qui a des conséquences, évidemment, absolument cruciales, puisque la nature est la principale génératrice de risques sur Terre. J'évoquerai l'effet de l'homme. Hacks of man, c'est tout ce qui est lié aux avancées scientifiques, technologiques, qui génèrent des nouveaux risques, qui s'additionnent aux risques de la nature. Donc on a bien un phénomène d'accroissement du nombre de risques, d'autant plus que les interactions entre les risques naturels et technologiques modifient la morphogenèse des risques. Il y a véritablement des interactions croissantes, et la globalisation a sans doute contribué à ces risques liés aux interactions entre les risques naturels, les risques technologiques, on le verra, et les risques politiques. Et puis je terminerai rapidement sur ce qu'on appelle les faits du diable, c'est-à-dire les destructions volontaires. Je ferai directement allusion, par exemple, au terrorisme. Vous comprenez bien que si ceci est vrai, ça veut dire qu'aux risques naturels s'ajoutent des risques nouveaux, technologiques notamment, des risques liés à la géopolitique, destructions, guerres, et que le tout interagit, et c'est l'univers dans lequel nous sommes. Et donc, oui, l'univers des risques est bien en expansion. C'est un paradoxe, encore une fois, pour moi, puisqu'on pensait que, grâce à la raison, moi je suis un des enfants du siècle des Lumières, on pensait que grâce à la raison, nous aurions pu mieux maîtriser tout ceci, nous aurions pu, grâce à la technologie, à la science, faire en sorte que ceci soit plutôt évolué dans le sens inverse de ce que je dis. Non, l'univers des risques est en expansion. On va commencer par un des cœurs de l'activité de ce corps, c'est l'effet de Dieu. L'effet de Dieu, il ne faut pas les sous-estimer, c'est fondamental. Les risques de la nature sont intrinsèques, ils sont dans la nature même. Je l'ai dit, la Terre est imparfaite. Reliser l'Ancien Testament, c'est un traité de réassurance. Je veux dire, il y a à peu près tous les risques, je veux dire, j'aurais pu l'écrire. Il y a à peu près tous les risques, depuis le tsunami en mer Rouge, en passant par l'éruption du Santorin, Géricault, bien entendu le déluge. Il y a même le risque de longévité, puisque Mathusalem, comme vous le savez, est mort à 969 ans. Et comme j'ai commencé à développer cette activité, un score de couvrir le risque de longévité, je regarde ceci avec beaucoup de précision. Donc, les risques de la nature sont intrinsèques. La nature reste la principale source de destruction sur Terre. Par exemple, en 2014, 80% des destructions sur Terre étaient liées à des risques issus de la nature. On a tendance à l'oublier. C'est ce qui, à l'heure actuelle, secoue le monde. Tous les autres risques, notamment de type technologique, ne représentent que 20% des destructions. Je le dis, l'occurrence des risques naturels traditionnels n'a pas été modifiée par le progrès technique et scientifique. Ça a modifié les conséquences de ces risques, mais pas leurs sujets. Très rapidement, c'est constant dans mon métier de voir ce qui se passe. On a des inondations en Thaïlande. Il semblerait que l'inondation soit un des risques qui se multiplient partout. Pour ceux qui ont regardé récemment le Royaume-Uni, la Thaïlande, c'est vraiment quelque chose qui est préoccupant. Il semblerait que le changement climatique, croix à l'urbanisation, croix à la mauvaise gestion des sols, que sais-je encore, explique pourquoi, maintenant, les inondations sont un risque croissant avec des conséquences assez dramatiques. Les tremblements de terre sont omniprésents. On l'oublie. Les tremblements de terre, ça, c'est indépendant du changement climatique. C'est le fait qu'effectivement, les plaques tectoniques n'ont pas été complètement ajustées, un peu comme un crépit sur une façade qui n'aurait pas été complètement finalisée. Et ceci se traduit par des destructions, je pense récemment au Chili. Mais il y a eu un tremblement de terre cette semaine, hier, dans la Méditerranée, 6,1 sur l'échelle du Richter. Et donc, s'il n'y a pas d'endroit au monde dans lequel la terre ne tremble pas, bien entendu, à des degrés divers. Le tsunami est devenu désormais un terme commun. Rassurez-vous, c'est un photomontage. Pour ceux qui veulent acheter encore une maison à Nice, ce n'est pas... Rassurez-vous, ceci ne va pas se produire. C'est un beau photomontage. Mais on ne peut pas exclure, par exemple, que dans la Méditerranée, puisque je le citais, dans laquelle il y a une fracture relativement importante. Il y en a une qui longe, vous savez, au-dessus de Suez et qui rejoint le Bosphore. Mais il y en a une aussi au centre de la Méditerranée. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui s'est produit justement hier. Il faut savoir simplement que la Méditerranée est une cuvette et que s'il y avait véritablement un très gros tremblement de terre, il y aurait des effets de résonance, puisque comme dans une cuvette où vous lâchez une pierre, eh bien vous allez avoir des vagues qui vont s'entrecroiser. Et donc, j'ai toujours dit, attention, ne croyez pas que ceux qui ont acheté une maison sur le bord de la mer, vous n'avez pas besoin d'acheter de piscine, peut-être que l'eau viendra à vous plus rapidement. Éruptions volcaniques sont absolument permanentes. Beaucoup de villes sur Terre sont à côté de volcans. Je pourrais citer Mexique, je pourrais citer, par exemple, Tokyo, je pourrais citer Naples. Les éruptions volcaniques restent pour moi, notamment parce que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques sont aperçues, sont plutôt corrélées à l'heure actuelle. On peut évoquer évidemment la sécheresse, qui est un vrai phénomène de catastrophe. Attention, la sécheresse dans l'histoire de l'humanité a été un des principales sources de risques géopolitiques. Search for food, search for water. Vous avez des millions de personnes qui vont se déplacer dans le monde parce qu'elles ne trouvent plus dans leur région de quoi boire et de quoi manger. Et donc, si vous rajoutez le search for peace, eh bien vous avez, regardez l'histoire de l'humanité, les grandes migrations de masse sont toujours enracinées dans des changements climatiques qui fait que les gens sont capables, comme Gilles Giscan, de se déplacer avec sa population sur beaucoup de petits phénomènes à l'heure actuelle qu'on appelle les phénomènes microclimatiques. Ça, c'est une très très belle tornade. Tout ça, ce n'est pas un photomontage, c'est une vraie. On a eu 448 tornades il y a deux ans aux Etats-Unis, au mois de mai. On vient d'en avoir toute une série au mois de décembre, totalement inédit. On n'a jamais de tornades au mois de décembre aux Etats-Unis. Et tout d'un coup, ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes microclimatiques, les flash floods. On a eu ça, vous savez, dans le sud de la France récemment, tout d'un coup, vous avez vu, des destructions massives. Rien à Nice, rien à Calme, mais juste entre les deux, avec des morts, avec des destructions massives. Donc on a ces phénomènes dits de microclimatiques. Et puis, à côté des risques traditionnels, moi, j'aime bien, c'est ce que j'appelle les black swans, dans mon jargon, non pas économique, mais les black swans de type naturel. C'est les risques extrêmement, extrêmement rares, ce qu'on appelle les true black swans, dans mon jargon. C'est-à-dire les phénomènes qui se produisent une fois tous les millions d'années. Mais pour moi, si vous voulez, la Terre fait 4,5 milliards d'années, normalement. Je veux dire, je m'intéresse à tout, parce que si, effectivement, quelque chose s'est produit pendant cette période-là, il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Et donc, nous regardons aussi, non pas l'inondation locale, mais les grands phénomènes. Et les chutes de météorites, là, vous avez un très, très beau... Ce n'est pas un peu de montage, c'est une chute de météorites dans le Yucatan. Le diamètre fait 180 km, pour vous dire un petit peu l'impact. Ce météorite explique la disparition de deux tiers des espèces. Deux tiers des espèces. Il y a 65 millions d'années, j'étais là. Non, je n'étais pas là, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, les phénomènes de météorites sont là. Les passages de comètes, il y a Philae, alors ça, je vous préviens, elles arrivent toujours un vendredi 13. Ceci est vrai, avec une régularité totale. C'est une comète, si jamais elle atteint la Terre, elle traverse la Terre. Elle fait 135 km de large, entièrement composée de fer. Et puis, les tempêtes solaires, qui peuvent être extrêmement violentes, qui agissent sur le climat, mais, comme on le verra, vont agir aussi, par exemple, sur tout ce qui est les champs électromagnétiques. Voilà la Terre. La Terre, elle est secouée, elle est imparfaite, elle est risquée dans toutes ses dimensions. L'eau, tiens, c'est bizarre, c'est toujours tellurique. C'est la Terre, l'eau, le feu. Voilà mon métier, qui consiste à faire en sorte, effectivement, d'identifier tous ces phénomènes, de déterminer les probabilités d'occurrence sur des événements sur 100 ans, 200 ans, 250 ans, 500 ans, 1000 ans, ou plusieurs millions d'années, d'estimer la distribution de ces événements par gravité, c'est pour ça qu'on est à l'échelle, vous connaissez de Richter, de Saphir-Simpson, c'est pour les cyclones, évaluer leurs conséquences et leurs survenances. Le seul problème que j'ai, évidemment, c'est que ces phénomènes n'appartiennent que de distribution, c'est-à-dire très, très loin. Je prends l'exemple, par exemple, du tremblement de terre du Lisbonne, il s'est produit le 1er novembre 1755, au moment où tout le monde est à la messe, donc Voltaire s'est toujours interrogé comment Dieu peut-il détruire une ville où les gens sont en train de prier, et c'est comme ça où est venue la modernité, la lettre de Voltaire à la suite du tremblement de Lisbonne est absolument extraordinaire. Simplement, il n'y a jamais eu de tremblement de terre à Lisbonne, parce que les recherches récentes ont montré qu'en fait, c'est un tsunami à Lisbonne, et que l'épicentre s'est situé à plus de 1 500 km de Lisbonne, mais que l'embouchure du Taj était exactement dans l'axe de la vague, et que c'est une vague qui a remonté le Taj, qui a détruit tout Lisbonne. On parle de tremblement de Lisbonne. Il n'y a plus d'ailleurs depuis 1755 de tremblements de terre à Lisbonne, et ça, c'est des recherches qui ont duré plusieurs années, puisqu'on a dû aller regarder, par exemple, le nombre de minarets qui se sont écroulés au Maroc, et jusqu'à la distance. On a découvert que des villages, au fond des Ness en Écosse, ont été ravagés par une vague. Ce qui nous a mis sur la voie, c'est qu'il y a une vague qui a traversé tout l'Atlantique pour atterrir à la Guadeloupe et à la Martinique, et la hauteur de la vague nous a permis, par micro-simulation, de déterminer exactement l'épicentre qui était entre la plaque sud-américaine et la plaque africaine. Donc voilà des exemples dans lesquels un des phénomènes historiques le plus important, le tremblement de terre de Lisbonne, trouve des explications qui ne sont pas à Lisbonne. C'est-à-dire que pour nos amis portugais de la salle, il faut continuer à payer des primes d'assurance tremblement de terre, même s'il n'y a jamais eu de tremblement de terre à Lisbonne. Je ne voudrais pas que vous tiriez des conclusions immédiatement contraires à mes intérêts. Alors ce que nous faisons, c'est à ce qu'on a des footprints, c'est un travail absolument considérable. On prend tous les événements historiques et on va les répliquer, comme s'ils survenaient maintenant. On regarde les valeurs d'aujourd'hui, on regarde tout ce que l'on sait en matière, par exemple, de géophysique, et puis nous essayons de regarder l'impact que ça va avoir sur, par exemple, dans les conditions actuelles, sur l'actif, sur le passif. On regarde l'impact que ça va avoir sur la solubilité, sur la liquidité du groupe. Sur le risque opérationnel. Et nous faisons le Great Earthquake de 1923 à Tokyo. On a pris celui de 1906 à San Francisco. Et en permanence, on regarde ce que ceci pourrait, comment ça pourrait affecter ma société, pour être sûr d'absorber ces chocs. Et donc, c'est un travail absolument considérable. Et ça se fait de manière extrêmement précise, puisque je peux vous dire l'impact de chacun des événements qui s'est produit. Là, on a représenté l'impact, vous ne le voyez absolument pas, c'est fait pour, de façon à ce que vous ne voyez pas les conséquences pour mon groupe, de phénomène qui s'appelait le Great Miami Hurricane, en 1926, qui a été extrêmement destructeur. Eh bien, on regarde si... Évidemment, en 1926, il y avait quelques alligators, quelques pêcheurs, quelques barques. Aujourd'hui, Miami... Et donc, vous pouvez vous dire que le même événement en 1926 et le même événement en 2016 auraient des conséquences totalement différentes. Vous croyez qu'on connaît tout ? Non. On vient de découvrir, à l'heure actuelle, un nouveau événement qui s'appelle le Guise Cascade Earthquake, qui a donné lieu à un tsunami. Alors, ça, c'est la chrétionnière, c'était le 22 janvier 1700. Et ça se passe dans le nord de la Californie, entre Vancouver, Portland et Seattle, que vous le voyez, enfin, Seattle et Portland. Ça a été, historiquement, le plus gros tremblement de terre qu'on connaisse, le plus grand, 9,2 sur l'échelle du Richter, on n'avait jamais eu ça. Sa réplique, aujourd'hui, serait l'événement mondial le plus important que l'on puisse imaginer. La vague fait 56 mètres, elle a traversé, en 1700, tout le Pacifique pour remonter jusqu'au Japon. Et c'est ce qui a inspiré la fameuse barque d'Okusai, avec l'énorme vague. Ça s'appelle, en Japon, le Hoffan Tsunami. On ne sait pas pourquoi, on ne savait pas d'où ils venaient. Ils n'ont rien ressenti, parce que ça s'est produit à 5 000 kilomètres de là. Voilà un des exemples. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau de savoir ça. Ça a conduit ma société à émettre, la semaine dernière, un cat-bond pour couvrir ce qu'on appelle un clash, dans mon jargon, c'est-à-dire la survenance de ce même tremblement de terre, qu'on appelle le grid cascadier, maintenant. Et ça s'appelle un clash, pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'il concerne à la fois le Canada et les Etats-Unis. Et donc, le cat-bond que j'ai émis permet de faire face à un événement qui va affecter deux pays qui sont contingents l'un à l'autre. Alors, ça va bien plus loin encore, et là, c'est pour vous faire peur un peu, c'est évidemment les découvertes récentes, par exemple, de ce qu'on appelle les pluies de météorites ou d'astéroïdes. Et je vous ai montré tout à l'heure cet énorme trou de météorites dans Yucatan. Vous le revoyez ici. Des recherches publiées il y a exactement un mois par deux scientifiques de renom, dont la Royal Astronomical Bolton, qui est vraiment qui fait autorité en la matière, montrent que maintenant, il y a des pluies de météorites qui se déclenchent. Alors là, il faut regarder dans le détail à peu près tous les 65 millions d'années. Ils ont travaillé sur 280 millions d'années et c'est dû à une perturbation au bout de l'univers qui se traduit par des pluies de météorites, ce qui explique les cratères que vous voyez sur la Lune, ce qui explique pas mal des cratères sur... Le dernier, c'est 65 millions d'années. Et c'est ça, ce qui a expliqué la disparition de deux tiers des espèces sur Terre et notamment la disparition des dinosaures. Il en reste quelques-uns en politique, mais je veux dire, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs un météorite pour faire le boulot, mais vous voyez bien que... Voilà. Et ça, c'est très récent. Faites attention, les scientifiques ont découvert que c'est un cycle, c'est-à-dire que ça se reproduira parce que la perturbation tout au bout de l'univers se traduira de nouveau par des pluies de météorites. Ne sortez pas de cette salle, la probabilité n'est pas très élevée. Alors évidemment, ces derniers temps, j'ai regardé la probabilité que la Terre soit absorbée par un trou noir. Vous allez me dire, oui, on est fous, oui, mais je veux dire, nous, on est là pour placer des polices d'assurance et peut-être certains d'entre vous seraient intéressés à souscrire une police d'assurance pour se protéger contre la probabilité que la Terre soit absorbée par un trou noir. Alors je vais vous donner la probabilité exacte, je ne vais pas faire la démonstration parce qu'elle est extrêmement compliquée, et bien la probabilité est de 3 fois 10 puissance moins 16. Elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. Peut-être que vous allez dire comment est-ce que je récupère mon indemnisation dans le trou noir. Cette question sera uniquement donnée à ceux qui auront souscrit la police. L'effet de l'homme, alors ça, c'est l'effet de la nature, vous voyez, je vais aller des choses très simples. L'effet de l'homme, évidemment, l'homme en permanence crée de nouveaux risques. Tout progrès technologique crée des risques. Je ne connais pas de progrès technologique que j'ai observé en courte, moyenne et longue période qui ne crée pas des risques. Donc le progrès est source de risques, résout des risques, crée des risques. On rêverait qu'un progrès technologique ne fasse que résoudre des risques sans en créer. Non, non, non. C'est intrinsèque. C'est les deux faces du même phénomène. Et par exemple, formidable développement des réseaux, on crée le cyber-risque. À Davos, quand vous interrogez les responsables économiques et financiers, risque numéro un, le cyber-risque. Les auriez interrogés il y a 20 ans, ils n'auraient pas répondu le cyber-risque parce qu'il n'y avait pas de cyber-risque parce que les réseaux n'étaient pas interconnectés. Donc voilà quelque chose qui est un made-made. C'est fait par l'homme. C'était fait par l'homme parce que nous avons décidé d'interconnecter la plupart et de donner accès à des bases de données, à des systèmes de transaction, que sais-je encore. Le risque nucléaire est une invention purement humaine qui date du début du XXe siècle et qui, à l'heure actuelle, est quand même une des préoccupations majeures. On citait tout à l'heure l'Iran, l'accord. On voit à l'heure actuelle les problèmes que peut se poser la Corée. Nous avons sans doute résolu des problèmes grâce au nucléaire. Nous avons créé des problèmes grâce au nucléaire. toute la question est de savoir si effectivement les effets positifs l'emportent sous les effets négatifs. Le risque aérien, quand un avion tombait en 1900, il y avait un mort et à l'heure actuelle, il peut y en avoir 1000. Nous avons créé le risque aérien de masse par le fait qu'effectivement la taille des avions est considérablement augmentée. La manipulation génétique résout beaucoup de choses ou le clonage. Alors, rassurez-vous, je ne me ferai pas cloner. C'est une promesse que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on ne souhaiterait pas voir clonées, d'autres sans doute qu'on souhaiterait voir clonées. Mais le jour où on a inventé le clonage, et puis on a créé un risque dont on ne sait pas, peut-être que ce sera dans une génération, deux générations, trois générations. Souvenez-vous d'un premier brebis d'Oli. Et à l'heure actuelle, on s'interroge pour savoir la stabilité génétique à long terme de la reproduction de ces espèces qui auraient été modifiées de manière génétique. L'homme résout des problèmes par la science, par le problème technologique, crée des problèmes par la science et le développement technologique. Tout le problème, c'est de savoir si la balance est neutre, positive ou négative. Très honnêtement, c'est des questions qui sont absolument fondamentales. Tout progrès, donc, inverse en négatif. Il faut vérifier que la balance soit faite. Attention, tous ces risques sont en fait évolutifs. Ils ne sont pas stables. Ils sont en permanent développement. Je dis souvent qu'ils sont de nature stochastique et de nature accidentelle. Je vais prendre un exemple. C'est ce qu'on appelle le jargon le syndrome de Kessler. Ce n'est pas moi. C'est Donald Kessler. Donald Kessler, ingénieur à la NASA, formidable chercheur, a démontré qu'à force d'envoyer des satellites dans l'espace, il y a des tas de morceaux de satellites qui traînent. D'ailleurs, vous les voyez sur la reproduction ici. Il y a un boulon, un morceau d'aile, un morceau de panneau solaire, un morceau de trucs. Et qu'à force de lancer des satellites qui rentrent en orbite autour de la Terre, un jour, on ne pourra plus faire de conquête spatiale parce que la probabilité qu'on heurte un de ces satellites, un boulon dans l'espace en trajectoire, détruit le satellite, qu'on va limiter la conquête spatiale en raison de la conquête spatiale. Donc, il est en train, c'était il y a plus de 30 ans, et c'est commencé à être démonté, d'où l'idée d'aller récupérer dans l'espace les morceaux de boulons et les morceaux de panneaux solaires qui traînent parce que nous créons un risque en essayant de développer quelque chose qui est formidable, la conquête spatiale. Voilà encore des exemples dans lesquels on n'arrive jamais à trouver un progrès qui soit uniquement positif. Évidemment, on développe des nouveaux risques. Tianjin, concentration urbaine, concentration industrielle, formidable développement, c'est un des plus gros sinistres à l'heure actuelle de cette décennie, en termes humains et en termes de destruction, avec des conséquences, à mon avis, absolument considérables, notamment politiques, compte tenu de l'importance de tout ceci. Simplement, il y a de plus en plus d'interactions. Je ne suis pas de toutes les citées, mais les interactions créent de nouvelles formes de risques entre la nature et la science, par exemple. Exemple, les tâches solaires. Les orages solaires, les tempêtes solaires sont en augmentation. Vous allez me dire « Bon, ce n'est pas trop grave ». Si, parce que les tempêtes solaires interagissent avec les champs électromagnétiques et les champs magnétiques sont à l'origine de toutes les transmissions. Dans le pire des scénarios, une grosse tempête solaire ferait, par exemple, que tous les GPS deviendraient inactifs, que les transmissions par satellite ne fonctionneraient plus. Et si, effectivement, vous pouvez envisager une tempête solaire qui pourrait durer 100 ans, ce qui est le cas, eh bien, 12 heures par jour sur 24, vous ne pourriez pas utiliser un certain nombre de systèmes de transmission qui passent par les champs magnétiques, seulement parce que les perturbations seraient trop fortes. C'est ce qu'on appelle notamment des aurores boréales. Et à l'heure actuelle, vous avez une multiplication des tempêtes solaires. Allez sur le site de la NASA, nous avons maintenant un télescope qui regarde le soleil en permanence qui s'appelle Hubble. Et vous avez les 10 ans d'anniversaire de Hubble avec un film qui raconte l'ensemble de l'activité solaire. C'est absolument impressionnant. Vous en avez d'ailleurs une illustration ici qui est réelle, qui est sortie d'ailleurs de ce film de la NASA et qui montre ce qu'on appelle un flair, une explosion solaire qui se diffuse dans la totalité de l'univers, en tout cas du système solaire, mais qui, par exemple, pourrait clouer au sol les avions, parce que... Est-ce que c'est arrivé ? Oui. Au Canada, par exemple, les centrales thermiques, les grides, comme on appelle, ont été arrêtées en raison de violentes tempêtes solaires. Tout ce qui est interaction liée au champ magnétique pourrait être donc affecté. Les interactions créent nouvelle forme de risque. Tout changement climatique et les feux de forêt. Regardez l'Australie, regardez le Canada. J'ai cité les événements microclimatiques. Je peux citer une tempête tropicale à New York. C'est quand même un samedi. C'est assez extraordinaire. Pourquoi pas une tempête polaire dans le Sahara ? Oui, j'ai... Donc, c'est sans doute les interactions que j'ai parlé. Et à l'heure actuelle, on travaille beaucoup sur le permafrost. Le réchauffement climatique libère le permafrost, notamment en Sibérie. Le problème du permafrost, c'est que c'est une catastrophe qui est une série de toutes petites catastrophes à chaque fois qu'il y a une poche de méthane qui s'en va dans l'atmosphère et participe au réchauffement climatique. Ce qu'on ne sait pas, c'est si dans les poches de méthane, il n'y a pas des virus qui auraient été enfermés, encapsulés il y a des centaines de millions d'années et qui libéraient dans l'atmosphère. Nous n'avons aucun anticorps connu. Et donc, c'est vrai, nous avons envoyé des scientifiques pour regarder les virus éventuels qui pourraient peupler les poches de méthane. Vous avez vu même d'ailleurs que les scientifiques ont sorti une nouvelle hypothèse pour expliquer le trou des Bermudes, enfin ce qu'on appelle le fameux trou des Bermudes. Il semblerait que dans cette partie-là de l'univers, il y a des grosses poches de méthane qui, en se libérant, pourraient éventuellement couler des navires. Et donc, nous aurons une explication désormais scientifique à ce qui a été l'obsession pendant longtemps, notamment des romanciers et des scénaristes, l'existence de trous dans les Bermudes qui se tradusaient par ces disparitions inexplicables d'un certain nombre de navires, de bateaux de pêche, voire même de pâques. Donc, pour ceux qui veulent prendre des vacances, faites attention aux Bermudes, faites attention à Nice pour la raison que je vous ai indiquée. Enfin, je vous donnerai la liste des endroits sympathiques à la fin de mon propos et n'allez pas à Naples, s'il vous plaît, en tout cas, pas à court terme. Je termine sur les faits du diable. Les faits du diable, c'est malheureusement ces destructions volontaires, c'est le fait que malheureusement une fraction de l'humanité est en train de... Alors, historiquement, c'était des guerres. Aujourd'hui, ce ne sont plus des guerres traditionnelles, ce ne sont pas des guerres entre États, comme vous le savez mieux que moi, c'est des émeutes, des insurrections, des guerres civiles. La France a 33 mots pour désigner quelque chose qui marche mal. jacquerie, jacquerie, voie de fête, émeute, aidez-moi, aidez-moi, praguerie. Ah, vous ne savez pas ce que c'est qu'une praguerie. Non, c'est une révolte fiscale. Elle est proche, d'ailleurs, à mon avis, la praguerie. Et ça date de la fin de la guerre des 30 ans, au XIVe siècle, dans lequel, effectivement, on a voulu lever un impôt pour pouvoir transformer les combattants de la guerre de 30 ans en armée permanente. Et, bon, j'arrête là, ça ne vous intéresse absolument pas. Mais, donc, les destructions volontaires, les destructions... Nous avons les problèmes des attentats terroristes. C'est un risque que je n'aime pas parce qu'il est très variable dans sa nature et dans son intensité. Ça va de l'attaque d'une personne avec un couteau et ça se termine par le World Trade Center avec 3 000 morts. Ma société était directement concernée puisque nous assurions 10 % du World Trade Center. Le problème, c'est que nous pouvons rentrer dans l'ère de l'hyperterrorisme. Et c'est la combinaison des progrès scientifiques avec la malignité de l'homme. Et on ne peut plus écarter ceci. D'ailleurs, le Premier ministre, en France, en a parlé. Beaucoup de personnes travaillent dessus. Ça serait l'utilisation, donc, par exemple, c'est la fameuse clause NBCR dans mes contrats, nucléaire, bactériologique, chimique et radiologique. Et donc, l'utilisation des progrès de la technologie à des fins destructrices qui n'ont plus rien à voir avec l'utilisation des armes traditionnelles, une bombe, un truck bomb ou un avion plein de kérosène, mais qui serait définitivement l'entrée dans une ère extrêmement compliquée de deux types de risques. Comme je l'ai dit, la volonté destructrice. Alors, nous travaillons sur tous ces scénarios. Par exemple, ici, c'est l'utilisation de la technologie détournée à des fins criminelles. Ça serait de l'anthraxe à partir de la tour la plus élevée de Chicago. Et vous voyez, toutes les zones contaminées, c'est plusieurs dizaines de milliers de morts que vous sachiez. L'anthraxe à Chicago, un jour où le vent souffle du lac vers la ville. Donc, on fait ça dans à peu près toutes les villes. On fait ça à peu près avec tous les moyens. Par exemple, des déchets nucléaires dans un réseau. N'ayez pas trop peur. Et en fait, en ce qui me concerne, je crains que le XXIe siècle soit marqué par l'entrée dans une ère d'hyperterrorisme parce que les États, s'ils rentrent en rébellion, ont les moyens de faire l'hyperterrorisme. D'où d'ailleurs la nécessité de lutter contre l'État islamique parce que si ça devient un État, il aura les moyens de faire l'hyperterrorisme, c'est-à-dire d'utiliser des armes de destruction massive. Et alors ça, ça sera une ère que l'humanité n'a pas connue jusqu'à présent et qui, je pense, aura des conséquences économiques, financières, politiques absolument considérables. Et c'est la raison qu'il faut tout mettre en œuvre. Je conclue. Mesdames et messieurs, je n'ai pas traité des risques économiques et financiers parce que vous avez passé les deux prochaines journées. Moi, j'ai traité juste de mes petits problèmes à moi, la nature, la technologie et le diable avec lequel j'ai un rapport singulier. L'univers des risques est en expansion. Tout interagit. Ce que j'appelle une machine de tingli pour ceux qui aiment ce sculpteur où tout bouge en permanence, on ne sait pas comment interagit de toute manière. Que faire face à un univers des risques en expansion ? Ne jamais ralentir le progrès technique et scientifique. C'est la solution et le problème, mais c'est toujours plus la solution que le problème. Et donc, je n'aime pas l'obscurantisme. Ne disons pas parce que le progrès scientifique crée des problèmes qu'il faut le ralentir. Je suis contre le risque de développement. Je suis contre le principe de précaution. Je suis profondément scientiste au sens qu'il faut que les scientifiques nous aident à comprendre et à résoudre les problèmes de risque. Il faut gérer activement les risques à tous les niveaux. C'est votre rôle. Il ne faut pas croire que quelqu'un va s'en occuper dans le monde. Il faut investir dans la compréhension des risques, minimiser leur occurrence quand on le peut, minimiser la gravité des risques quand ils surviennent par des politiques de précaution et de prévention actives. Évidemment, prévoir l'indemnisation des pertes de vie humaine et des pertes de vie matérielle et puis des nouveaux partenariats entre l'État et les agents privés. Je termine là en disant qu'il faut favoriser une culture des risques et généraliser le risque management. Le XXIe siècle sera celui du risque management ou ne sera pas. Je vous remercie. Applaudissements